Nicolas Hedier, nous publions votre nouveau roman, mais qui n'est pas le premier d'ailleurs, chez Plon, et je suis très heureux que vous soyez dans cette rentrée littéraire de la nouvelle maison Plon. Je veux dire que ce livre va arriver à un moment assez particulier avec un titre qui est « Matignon la nuit ». Beaucoup de choses vont se jouer à Matignon, on en parlera après, évidemment, ce n'est pas un livre d'actualité. D'abord, même si vous avez publié plusieurs livres, vous êtes un auteur connu, il faut dire quand même que vous êtes un auteur singulier parce que vous n'avez pas le parcours de tous les écrivains. D'abord, vous avez une expérience, j'allais dire universelle, une expérience du monde, une expérience qui n'est pas franco-française. Vous avez travaillé en Chine, vous avez été conseiller culturel ou attaché culturel, je ne sais pas le titre, mais en Inde ensuite. Donc, vous avez des parcours finalement intéressants qui sont au fond des parcours qui convergent vers la littérature chaque fois. Oui, oui, j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime bien les comprendre. Et c'est vrai que je le considère, mais je suis loin d'être le premier, qu'écrire, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de penser et d'organiser aussi le spectacle, parfois un peu désordonné, en effet, qu'il soit politique, géopolitique ou social, le spectacle un peu désordonné du monde. Mais en effet, je conçois mal l'écriture comme étant coupée du reste du monde. Écrire, pour moi, est vraiment une manière d'appartenir à mon époque, d'appartenir à une époque qui n'est pas forcément évidente, pas facile, mais qui permet précisément d'écrire. Je trouve que plus l'époque est difficile et plus l'écriture devient nécessaire au tout cas. En tout cas, le roman a vocation à révéler, à déchiffrer, à défricher aussi. Enfin, il a une vocation, le romancier a un rôle, sans employer des mots évidemment trop sentencieux ou trop empathiques, mais il a un rôle, le romancier, d'expliquer ce qu'est ce monde confus, de lui donner non pas un sens, mais de le démasquer ou de le démystifier. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que lorsque l'on écrit, on est à l'intersection de soi-même, avec nos difficultés, nos pensées, nos doutes, nos angoisses ou nos espoirs, ça peut être très positif aussi, à l'intersection donc du coup de ce que nous sommes au plus profond, ce qu'il y a de plus secret, et de l'extérieur. L'écriture, c'est un art de l'interstice, donc qui nous permet en effet d'être dans les deux. Et c'est vrai que finalement, parfois, le monde est difficile à appréhender. Il est difficile à appréhender par rapport à ce que nous sommes vraiment. Et l'écriture permet peut-être de résoudre, pas forcément de résoudre entièrement, mais de rapprocher les deux termes de l'équation. Le monde, l'extérieur, le grand, et ce que nous sommes, pas grand-chose, mais c'est bien la seule chose que nous avons, donc il faut faire avec. Et vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que les romanciers, alors peut-être plus les romanciers français que les autres, mais c'est loin du monde précisément. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point ce qui se passe, ce qui aurait inspiré, il y a 50 ans, un Malraux, ou même un Hemingway de la physionomie du monde, des drames du monde. Aujourd'hui, on a l'impression d'un repli un peu sur soi des romanciers français. Et c'est en ça que d'ailleurs, votre roman est original, parce qu'il nous parle d'un sujet, on va y venir, qui est très lié au pouvoir, etc., ou à l'histoire, qui sont des sujets qui intéressent peu les romanciers contemporains. Alors, je suis... Oui, vous avez raison, Jean-Luc. Je pense que déjà, la littérature, c'est une histoire de va-et-vient, donc rien n'est définitif. Et j'aime beaucoup l'autofiction. Je trouve qu'on a eu justement, grâce à ce repli peut-être sur les identités, sur l'introspection, on a eu droit à de très, très grands romanciers, de très grandes romancières. Et donc, je pense que c'est aussi un moment intéressant de la littérature. Je trouve quand même que depuis quelques années, les écrivains français, les romancières ou les romanciers français, s'intéressent de plus en plus au monde extérieur. Mais en revanche, il y a tout de même un bastion qui semble leur résister, peut-être parce qu'il est difficile, parce qu'il est moins propre, moins noble. C'est celui de la politique. L'écriture, pendant longtemps, s'est intéressée à la politique. Il y avait une relation très forte entre écrivain et politique. Et vous en savez du reste, quelque chose vous-même. Mais il est parfois plus facile de parler des autres pays que de parler finalement de ce qui se passe chez nous, chez soi. Et après avoir écrit sur la Chine, après avoir écrit sur l'Inde, je me retrouve à parler de quelque chose. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'y étais pas préparé. Mais c'est aussi le résultat de l'expérience réelle, de parler de politique. Alors, disons les choses dont vous êtes, à un moment donné, vous êtes dans le monde, vous travaillez dans d'autres pays. Et puis, il y a un moment où vous rentrez, je veux dire, en France. Oui. C'est Angoulême, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Angoulême, qui est déjà une ville très romanesque, ce soir. Très romanesque, oui. Un personnage qui était Angoulême. Mais c'est... Et puis, vous devenez donc plume, on dit. Enfin, je ne sais pas quel est le mot, Exa. Oui, oui. L'homme qui écrit les discours du Premier ministre. Enfin, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous intégrez la citadelle du pouvoir, c'est-à-dire Matignon. Mais alors, ce qui est intéressant, ce qui est très important pour moi de rappeler, c'est que tout ça se passe peu de temps après cette crise sanitaire qui a paralysé l'ensemble des voyages. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais continué à être dans la mobilité internationale, peut-être découvrir un autre pays, après la Chine, l'Inde, je ne sais pas. Mais brusquement, on a tous été privés de mouvements. Et donc, en effet, un repli qui, pour moi, s'est passé en plus dans un endroit intéressant que je ne connaissais pas, la Charente et Angoulême, un endroit très rural. très littéraire aussi et qui m'a permis vraiment de réfléchir à ce repli. La politique, quelque part, lorsque j'ai été appelé à certaines fonctions très modestes, au demeurant, au cabinet du Premier ministre à Matignon, c'était une manière de voyage. En tout cas, c'était une manière de repartir, comme si le mouvement était à nouveau possible. Oui, est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même une sorte de fascination du pouvoir ? Enfin, peut-être pour faire carrière, mais je veux dire, vous avez le goût de ce monde-là ? On peut en parler d'ailleurs très naturellement. C'est un monde romanesque. Le pouvoir ou le contre-pouvoir. Je pense qu'après avoir passé beaucoup d'années en Chine, puis en Inde, j'ai en effet été marqué par le fait que la politique était partout. Et même, par exemple, le cas de l'Inde. On dit souvent l'Inde est religieuse, la Chine est politique. Non, l'Inde est très, très politique. Et je l'ai découvert au contact de certains de ses meilleurs écrivains, notamment Harounda Tiroi. En effet, le pouvoir est intéressant pour l'écriture. Le pouvoir est très romanesque, d'abord parce qu'il est brutal et pour écrire, on a besoin de brutalité, mais aussi parce qu'il est drôle et parfois ridicule. Et je pense que l'écriture se nourrit de tous les petits travers, de toutes les petites failles qui font la vie des hommes et des femmes. Et le pouvoir est un réservoir extraordinaire. Il ne suffit pas grand-chose. On ouvre n'importe quel lieu de pouvoir et en fait, on a en effet un réservoir d'itinéraires personnels, d'ambitions, d'ambitions parfois très contrariées. Et il n'y a rien de mieux pour écrire qu'une ambition contrariée. En ce moment, les ambitions contrariées se multiplient. Les ambitions contrariées se multiplient, d'autres s'exhaussent. Oui, c'est ça. C'est un sujet qu'on n'apprendra pas trop, mais en même temps, Matignon, encore une fois, va être le lieu, évidemment, qui va concentrer beaucoup d'intérêts parce que tout va se jouer là. Beaucoup de choses se jouent là et c'est vrai que c'est intéressant. D'autres écrivains de très, très bon niveau avaient écrit sur l'Elysée ou avaient écrit sur certains lieux de pouvoir. Et sur Matignon, étrangement, il y avait... Matignon n'avait jamais été investi par la littérature. Peut-être aussi parce que Matignon, c'est très technique d'une certaine manière. En effet, lorsqu'il y a de l'alternance politique, l'empreinte politique s'affirme davantage et Matignon devient un lieu politique, un lieu d'idéologie politique. Mais en temps ordinaire, si je puis dire, Matignon, c'est technique, c'est l'application d'une politique, l'organisation d'une politique gouvernementale, mais l'application d'une politique. Donc, finalement, ce n'est pas très littéraire, la technique. Et pourtant, lorsqu'on regarde un petit peu, c'est souvent dans la technique que se jouent les plus grandes décisions. Alors, disons tout de suite, ce n'est pas un roman au cœur de la décision, qui se passe au cœur de la décision politique. Vous observez d'abord... Vous dites des choses sur vous, sur le personnage qui sont presque... Alors, il y a l'humour, j'imagine, mais il y a aussi la conscience, finalement, que votre rôle n'est pas non plus un rôle considérable. Ça va être un rôle de... Non, mais c'est ce que vous dites. C'est vrai. Vous dites, je suis une sous-plume comme il y a des sous-mains, un bout de plume et de main, un vestige de plume. Une ou deux barbules à peine, je n'ai presque rien pesé dans l'organisation sans faille du cabinet du Premier ministre. Mon départ se fera sans un tremblement, sans le moins de frémissement. Je n'aurai même pas le regard emblué de mes collègues pour m'accompagner vers la sortie. De toute manière, ici, personne ne me pleure. Ou alors, dans les toilettes, porte verrouillée. Il y a beaucoup de lucidité dans tout ça, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humour parce que vous n'êtes pas non plus... On vous charge quand même, on charge le héros d'écrire un discours important sur un sujet important. Oui. On peut dire que la personne qui est chargée de ce genre de travail ne compte puisque... C'est-à-dire tout le malentendu, finalement. On vous demande d'écrire quelque chose qui ne va pas... Vous allez le raconter pourquoi, mais un discours à propos des migrants qui ne correspond absolument pas à ce que vous font, vous êtes dans un rôle. Ce n'est pas du tout ce que vous avez envie d'écrire. La politique, c'est une question de langage. Ça, on est... Je pense qu'on a l'exemple en permanence. L'homme ou la femme politique, c'est avant quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il va faire ou ce qu'il essaie de faire ou ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas. Et donc, c'est une question de langage. C'est un lieu pour un écrivain intéressant. Et ceux qui font ce langage, alors, c'est souvent les décideurs eux-mêmes qui écrivent beaucoup eux-mêmes. Mais il y a en effet cette catégorie assez étrange qui existe dans tous les pays, dans tous les pays où il y a de la politique, c'est-à-dire finalement dans tous les pays du monde. Il y a les conseillers discours ou les conseillers communication qui écrivent les discours. Et on a eu de très, très beaux exemples dans l'histoire politique française. Conseillers discours qui ont vraiment participé à une organisation de la politique. Mais en effet, mon personnage, qui est mon double romanesque, est un personnage sans pouvoir qui est sur le départ. Et je trouve... Ça se passe la dernière nuit. C'est sa dernière nuit. C'est une dimension un peu crépusculaire. Mais aussi parce que j'ai été marqué en regardant mon contrat lorsque... Et ça, c'est le contrat de tous les conseillers à Matignon, y compris les plus essentiels, les plus stratégiques. C'est marqué noir sur blanc. Votre travail s'arrêtera le jour de la dissolution du cabinet. Et donc, en fait, on prend conscience à la fois de l'importance qu'il y a à travailler à Matignon ou dans d'autres lieux peut-être, mais aussi, tout de suite, est marqué cette dimension extrêmement éphémère. C'est vraiment un contrat à durée déterminée. C'est un contrat précaire, en fait, d'une certaine manière. Et on le sait, il suffit de très peu pour tout simplement quitter. Et j'ai voulu plutôt que de travailler sur des moments d'hubris politique où on a l'impression d'être protégé de tout, où on est très puissant, ce qui malheureusement entache la politique très régulièrement. J'ai voulu plutôt travailler sur ces moments de fragilité. Des moments de fragilité où ceux qui sont dans le milieu du pouvoir prennent brusquement conscience que le pouvoir n'est pas grand-chose, voire presque rien. Et que c'est un peu la dernière nuit pour tout le monde. Vous dites presque rien, peut-être parce qu'on est dans une époque où le pouvoir est moins fort et moins puissant et moins... qui l'a été. Vous êtes l'humour d'un Premier ministre qui a compté mais qui n'a pas non plus laissé une trace considérable. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est Jean Castex. Mais on a le sentiment d'ailleurs qu'un Matignon aujourd'hui passe de plus non plus du Premier ministre qui ne laisse pas de traces, qui n'était pas forcément la vocation de Matignon d'ailleurs. Parce que Matignon, il y a eu des très grands premiers ministres qui ont laissé une empreinte. Mais ça, bon, on ne peut pas dire que le roman raconte ça non plus, même si le Premier ministre s'en paraît de manière un peu fugitive. Mais vous l'avez bien aimé ce Premier ministre. J'ai trouvé assez extraordinaire d'être avec un homme qui finalement rêvait de sortir de Matignon. C'est-à-dire qu'il est venu un peu dans cette dimension des grands lettrés chinois de la Chine classique que j'aime tant. Il est venu parce qu'on le lui demandait, sans ambition personnelle particulièrement marquée. Il était prêt, il avait les compétences, mais il l'a fait avec vraiment cette humilité de savoir qu'un jour il partirait, qu'il retournerait dans ces Pyrénées orientales, repeindre ses volets comme tout un chacun, je dirais presque. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les premiers ministres passent et s'oublient. Il y a chacun, chacune des premières ministres qui laisse quelque chose. C'est notamment l'arbre. Il y a l'arbre, oui. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est pas non plus, c'est très symbolique. C'est très symbolique, un arbre. C'est quelque chose qui reste. Et c'est une décision importante de planter un arbre à notre époque. Chaque arbre est révélateur, le choix de l'arbre est révélateur personnel. Je pense. Je pense qu'il y a des arbres. Jean Castex, c'était quoi l'arbre ? C'était un frêne. Un frêne, c'est un arbre assez délicat, mais attention, c'est un arbre qui tient très bien le feu et c'est un arbre très mythologique. Et ça aussi, ça m'intéressait puisque la lance d'Achille était en bois de frêne. Alors, l'intérêt du roman, enfin l'intérêt d'abord, il est littéraire, mais je veux dire, si on veut référer au sujet, c'est une manière très originale de nous plonger dans un univers, encore une fois, que l'on ne connaît pas, non pas finalement pour raconter la prise de décision, etc., mais l'atmosphère finalement. L'atmosphère absolument un peu, surtout la nuit, enfin, on a l'impression que les personnages, on les voit, on les croise, mais on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont encore là. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi aussi, on ne sait pourquoi vous allez rester jusqu'à la... très tard dans la nuit pour écrire ce fameux discours. Mais c'est ça, c'est l'atmosphère d'un lieu, c'est l'atmosphère qui sont tous à la fois affairés et en même temps qui sont presque des ondes à chaque fois. La nuit, c'est finalement le... on a de la chance d'avoir notre... C'est le bon moment qu'on apprécie, oui. Puisqu'on a la chance d'avoir une fois par jour la nuit, c'est quand même génial. C'est-à-dire un endroit de notre vie où la rationalité diminue. On entre dans un autre domaine qui est celui du rêve, du cauchemar, du métaphysique, voire même de l'ésotérique. Et j'ai voulu faire entrer aussi dans ce roman cette dimension quasiment magique qui est attachée à ce monde. Oui, il y a des personnages étonnants que vous faites arriver finalement. Un marabout. Un marabout. Racontez-nous l'histoire du marabout. C'est un des moments, je trouve, des plus savoureux du livre. Si vous voulez, le personnage principal qui est à charge d'écrire un discours difficile n'y arrive pas. Donc, il est atteint d'une sorte de... le complexe de la page blanche, le blocage de l'écrivain. Donc, il est perclut de rhumatisme, il n'arrive plus à bouger et un peu en désespoir de cause. Il fait appel, en effet, ce qui est le cas de beaucoup de Français, y compris de beaucoup de politiques. Il fait appel à un de ses spécialistes de l'occulte. Vous vous rappelez d'ailleurs que François Mitterrand avait fait appel à Elisabeth Tessier. Bien sûr. François Mitterrand a fait appel... Enfin, il y a un rapport entre l'occulte et le rapport entre l'occulte et le pouvoir est évident. C'est l'occultisme. Évident. Et je crois que le président de la République actuelle a redit la phrase... Vous ne voyez que il consulte les arts ? En tout cas, il a redit la phrase de François Mitterrand. Je crois, je crois dans les forces de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les forces de l'esprit ? Il y a l'esprit cartésien, mais les forces de l'esprit, pour moi, c'est en effet l'occulte. Le tarot, la tarologie, le marabout. Et je trouvais aussi intéressant parce que les marabouts sont africains, viennent tous d'Afrique. Je trouvais intéressant aussi de se référer à un personnage qui est à la fois drôle, cocasse et assez réel et qui peut parfois être très pris au sérieux par ceux qui le consultent, qui sont des gens qui prétendent guérir tous les maux, éloigner le mal, faire revenir l'amour, vous rendre... Appeler la réussite au travail, c'est-à-dire faire entrer un marabout à Matignon. Ça m'amusait beaucoup et je suis très heureux. C'est une réalité ? Là, c'est totalement... Je fais jouer mon devoir de réserve. Mais je vous imagine le faire. En tout cas, je pense qu'il est important. Et puis, il y a des personnages... Il y a des personnages aussi des personnages de l'Ena, je crois qu'ils s'appellent, ou en tout cas, qui est une... D'ailleurs, dont vous allez connaître un peu mieux la vie, mais donc... On ne sait pas d'ailleurs si le héros est un peu amoureux de cette femme ou pas. En tout cas, cette femme, elle est très bien racontée, très bien restituée. C'est une vraie présence. Au fond, il y a très peu de présence. Après, il y a des personnages que vous appelez Van Gogh ou d'autres, etc. Mais on ne peut pas... Tout est un peu dans un domaine à la fois romanesque, imaginaire, irréel, en fait. Oui. En fait, il y a peu de présence aussi parce que c'est la nuit. Donc, le jour Matignon, c'est une... Non, mais quelqu'un d'autre qu'on remensure autrement Matignon la nuit. Probablement, peut-être. Mais après, la nuit à Matignon que j'ai donc vécu, en effet, il n'y a pas non plus 50 000 personnes. Donc, on est dans des moments où on ne croise que certaines personnes. On se demande tous un peu qu'est-ce qu'on fait là, quand même. La fatigue joue. La fatigue assouplit la volonté, et donc nous rend peut-être plus enclin à la confession, à l'intime. Et donc, non, le personnage de Léna est un personnage essentiel dans Matignon la nuit puisque c'est une conseillère en communication très forte, très efficace, qui, en fait, elle-même est traversée par ce flottement qu'offre la nuit. Ce flottement et ce frottement qui est aussi un frottement, un flottement de la raison, mais aussi un frottement aux forces, aux forces de l'essentiel. Alors, vous utilisez toutes sortes d'ingrédients, finalement, pour arriver à écrire. Quelque chose qui, évidemment, compte beaucoup, c'est le saké. Oui, tout ce qui est... Au fond, c'est un roman qui est quand même très imprégné aussi de votre culture asiatique. Alors, sur le discours lui-même, là aussi, je voudrais citer un extrait. Un discours n'est pas un lit d'épandage, il doit avoir sa propre autonomie énergétique. Impossible avec ça d'écrire le moindre mot. J'ai ouvert mon carnet, je repense au conseil de Van Gogh, qui est un des personnages du livre. Pas de grand-mère, pas de syntaxe, des bullets points. C'est bullet ou bullet points ? Je crois qu'on dit bullet points. Voilà, je vous parle de français. Bullet points. Voilà. Je vous corrigerai, monsieur le... et je me resserre en saké. Le saké, c'est vraiment la manière, c'est presque la clé pour vous de prévertir cette énergie qui permet d'écrire. Je continue, seul alcool qui n'embrume pas, mais éclaircit l'esprit. Il aiguise les phrases, rend concis, sans lui, pas de haïku, sans haïku, pas de discours. J'ai mis de côté les livres empruntés au centre de documentation. Au fond, tout ce que vous empruntez, tout ce qui pourrait vous aider, ne vous aide pas. Vous recourez à vos propres sources d'inspiration. Et ça, je crois que c'est aussi une réalité de la politique. On vient avec ce qu'on est. Ensuite, on est plus ou moins broyé par la machine. J'ai un ami, par exemple, qui m'évoquait la théorie du cornichon. Il a fait très attention à la théorie du cornichon. C'est que tout concombre plongé dans un bocal de cornichon finira par devenir un cornichon. Donc, il est très important d'y résister. Et pour y résister, il faut en effet déployer tout ce qu'on a, tout ce qu'on emmène avec soi. Moi, c'est une partie de la culture chinoise, la culture asiatique, la culture japonaise. C'est aussi une partie de ma culture littéraire. Et le saké, c'était une manière aussi d'évoquer certains écrivains que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup écrit autour du... dans le saké. Et notamment, le dernier livre de Charles Bukowski qui s'appelle Pulp, qui est une histoire très loufoque d'un détective privé qui est embauché par la mort, elle-même, à la recherche de ce qu'il appelle le moineau écarlate. Et tout le livre se passe à voir ce détective, une sorte de détective privé à l'américaine, un peu comme Marlowe, buvant du saké. Donc voilà, c'est un double clin d'œil, à la fois littéraire et un peu asiatique. Et toute la culture asiatique vous permet aujourd'hui de bien comprendre à la fois le monde et ce monde du pouvoir français ? En tout cas, quand vous entrez à Matignon, une des choses qui marque le plus, c'est le fait que c'est aussi un lieu qui se referme sur lui-même et qui pourtant... Une sorte de cité interdite un peu moins vaste. Pour moi qui connaît la cité interdite, c'est vraiment ça. Et un lieu où se déploient à la fois beaucoup de pouvoir, parfois un peu de puissance que je mets largement au-dessus du pouvoir et puis parfois aussi un petit peu de magie, de fragilité ou d'onirisme. La culture asiatique permet évidemment de comprendre le pouvoir, notamment parce que, et je crois que mon personnage l'incarne, en tout cas j'essaie, parce qu'il faut être taoïste aujourd'hui. Il faut à la fois se laisser porter, ne pas sans arrêt essayer de résister aux choses, mais en se laissant porter, pouvoir infléchir les choses progressivement. Et finalement, ce que le Tao enseigne, c'est ce qu'il appelle le non-agir ou voire même l'agir sans forcer. Et je pense que la politique, ce n'est pas que les grandes décisions fortes et viriles, c'est aussi parfois cette manière d'accompagner un mouvement et de le réorienter progressivement. Mais vous n'avez pas le sentiment là que vous nous parlez d'un monde qui n'est plus exactement le nôtre ? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui dans le monde du pouvoir, je ne vais pas faire allusion aux événements récents, mais quand votre livre va sortir, nous serons en pleine rentrée littéraire, je pense qu'on aura un paysage politique particulier. Mais ce qui s'est passé depuis les dernières semaines, on a le sentiment d'un mouvement extrêmement précipité qui ne veut pas inspirer spécialement par une espèce de logique comme ça qui voudrait qu'on ait pris le temps de se référer à tel ou tel aspect du problème. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'improvisation. Autrement dit, vous faites l'éloge d'une autre façon d'exercer le pouvoir. Je fais l'éloge d'une autre manière d'exercer le pouvoir et aussi de toute la conscience et de toute la prise de conscience nécessaire lorsque l'on exerce le pouvoir ou lorsque l'on est de toute manière, d'une manière ou d'une autre, associé au pouvoir. Le livre n'est pas un exercice d'admiration à l'égard du pouvoir. C'est aussi un exercice que j'ai voulu essayer de faire d'un éloge de la fuite, un éloge de l'esquive. Alors la fuite, c'est parce que la fuite, c'est quitter Matignon de toute façon. Oui, et puis un éloge de la singularité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rappeler le fait que nous avons un pays qui est fait de singularité, de diversité et que toute force qui essaie de rendre les choses trop uniformes comme Solon qui voudrait couper toute tête qui dépasse est une force qui n'est pas réellement inscrite dans notre culture politique ou littéraire. Je pense que la culture littéraire et la culture politique française sont deux choses qui vont ensemble et que les deux se définissent avant tout par l'émergence des singularités, des individualités et d'une certaine manière d'où la liberté. On y est là. Dans l'expression des singularités, on va y être complètement. Parce que ce qui me frappe dans le roman aussi, c'est qu'il y a une recherche d'harmonie parce que l'harmonie elle fait partie d'une culture asiatique. Vous cherchez ça, vous cherchez à comprendre, à organiser des choses qui ne sont pas forcément très perceptibles donc il y a la quai d'une harmonie aussi. Oui, alors après mon précédent livre était donc dédié au combat des militants de la démocratie en Inde, je ne voulais pas refaire le même livre. J'ai essayé en fait si vous voulez d'abréhender le pouvoir au sens presque général du terme d'une autre manière. C'est-à-dire après avoir vraiment abordé sur le plan très militant, c'était mon livre qui s'appelle Dans la tanière du tigre, l'aborder en effet d'une autre manière. Pas forcément une quête de l'harmonie mais l'harmonie qui s'impose. Et quand je parle de singularité, ça peut être des singularités combattantes, militantes, ça peut être aussi des singularités qui disent non, ça peut être des singularités qui inventent d'autres manières. Et en tout cas, quand je parle de l'art de l'esquive, ce n'est pas esquiver la difficulté, c'est pour la fuir simplement, c'est précisément l'aborder d'une autre manière. Et dans mon livre, les personnages finalement principaux sont tout de même des migrants. Alors certes, j'en fais quelque chose de presque drôle et je pense que c'est bien d'apporter à tout sujet, y compris les plus graves, d'y apporter une dose de légèreté, ça permet aussi peut-être de les rendre plus acceptables et pouvoir mieux y réfléchir, de ne pas être écrasés sans cesse par la gravité de chaque chose. Mais ces migrants, j'ai voulu leur rendre la dignité qu'ils ont, qu'ils méritent et que parfois, malheureusement, on leur refuse. Mais à un moment donné, d'ailleurs, vous avez tellement une telle difficulté à écrire ce discours que vous en appelez à Philippe Soler. Je sais que Philippe Soler s'est beaucoup monté pour vous dans votre vie, dans votre expérience d'écrivain. Mais qu'est-ce qu'il vous dit ce soir-là ? Il vous donne finalement un conseil qui n'est pas du tout celui qu'on attend au fond. Ce qu'il vous dit, ce n'est pas exactement ce qui peut inspirer votre discours. Non, mais la parole d'écrivain comme Philippe Soler, je pense, compte et je plaide pour qu'elle revienne. Un écrivain comme Philippe Soler se disait des choses assez simples, notamment, par exemple, le fait que littérature et politique fonctionnaient ensemble. Il a beaucoup écrit sur la politique. Lorsqu'il fait La guerre du goût ou Éloge de l'infini, c'est un livre qui est tissé à la fois de politique et de littérature. Bernard Franck faisait pareil. D'autres écrivains que vous aimez également, bien sûr, comme Mauriac, par exemple, faisaient pareil. Donc voilà, la première chose qu'il fait, c'est celle-ci. La deuxième chose, c'est quand il n'est pas tout à fait ravi de la situation, il le dit. Et je me rappelle de cet article passionnant de Philippe Soler, paru dans Le Monde au milieu des années 80, qui s'appelait La France Moisi, où il parlait du retour du vieux fonds pétainiste, anti-cétisme. C'est extraordinaire d'actualité. Puis la troisième chose, finalement, c'est que Philippe Soler aimait passionnément la France. Et c'est vrai qu'à Matignon, j'ai découvert tout de même un amour de la France. Mais une France dont l'amour n'est pas exclusif des uns des autres. Et ce que Soler me donne comme conseil, c'est un conseil rêvé, c'est un conseil imaginaire, mais c'est de dire finalement des migrants qui viennent en France, est-ce qu'on s'est posé seulement cette question ? Peut-être qu'ils viennent parce que tout simplement, ils vont aimer la France. Ils vont l'aimer passionnément. On voit toujours les quelques personnes qui refusent la France, qui sont séparatistes, qui créent des difficultés. Mais on oublie la majorité qui fait un peu moins parler d'elle, qui est celle qui écrit, celle de nos grands artistes, celle qui contribue en fait à la grandeur de notre pays. Et Philippe Soler, d'une certaine manière, dans son dernier conseil, dans cette nuit étrange de tempête, me rappelle ça, rappelle cela au personnage. Pensez que ces personnes viennent en France aussi parce qu'ils l'ont puissamment désirée. Oui, mais pour que les Français puissent penser que les étrangers les aiment, encore faudrait-il que les Français s'aiment eux-mêmes, non ? C'est aussi un peu à l'intérieur de votre roman ce que je suis en train de dire. Mais finalement, on a un tel doute sur soi, un tel sentiment que la France est un pays en déclin, qu'il y a tellement peu d'amour de la France parce que les étrangers sont presque perçus comme des... sont presque... enfin, sont suspects tout de suite. Oui, oui, oui. Et vraiment, j'ai écrit ce livre et finalement, à la fin, je réalise que c'est quand même un peu une lettre d'amour. Il n'y a rien de... ni de aigre, ni d'aigreur, ni de... ce n'est pas vindicatif. Matignon la nuit, c'est un livre où le personnage commence assez mal parce que franchement, sa dernière nuit ne commence pas très bien, pas sur de très bonnes bases. Et finalement, à la fin, se rapproche des personnages les plus discrets de son quotidien, d'un marabout, d'un livreur de VTC, d'un chauffeur VTC, d'un livreur d'Élie Véroux, d'une petite fille chinoise qui travaille dans un bureau de tabac. Oui, vous sortez, à un moment donné, le héros, il faut expliquer, à un moment donné, le héros sort de... Sort de Matignon. Et il va... J'ignorais d'ailleurs qu'il y avait un... Eh oui, ça, c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup de choses vraies dans le roman. Un bar tabac, pas loin. C'est un bar tabac, c'est ça ? C'est un bar tabac, oui, oui. Pas loin de Matignon. Et du coup... Enfin, c'est presque une évasion d'ailleurs, mais enfin, vous allez revenir dans le... Oui, et tous ces personnages qui sont un peu les personnages discrets parce que c'est ça aussi. La France, malheureusement, c'est... Ceux qui participent à la France sont très discrets. On ne les voit pas. À 7 heures du matin, ils rentrent chez eux. Ils reprennent le train de banlieue dans le sens inverse pour se retirer. Et je trouve que cette invisibilité de tous ceux qui participent à la France, c'est une invisibilité très néfaste parce qu'on ne voit pas tout ce qu'on leur doit. Et voilà, j'ai voulu faire... C'est un livre un peu politique. C'est un livre politique au sens que... Je pense que la politique, c'est aussi une question parfois, un, de culture littéraire et de faire revivre les écrivains, de faire revivre notre histoire. Mais aussi, c'est tout simplement un regard que l'on porte bienveillant, sympa, léger sur tous les gens qui nous entourent. Alors, il y a un personnage qui vous agace beaucoup, qui est un écrivain qui s'appelle Alain Robbe-Grier parce que je ne sais pas pourquoi on a mis sa photo devant vous, au fond. Vous êtes censé écrire un discours, vous avez du mal à l'écrire. En plus, il y a cette figure-là, tutélaire, qui est un peu impressionnante. Je dois dire une chose, c'est que c'est un roman qui est aussi plein d'humour. C'est quand même important de le dire parce qu'il est drôle, souvent drôle, un peu inattendu, un peu piquant. Mais il y a ce personnage-là qui incarne à lui seul toute absurdité de la situation. Avouez que c'est quand même étrange. Ça, c'est vrai ? C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai parmi beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui faisait là, Robbe-Grier ? Écoutez, je ne sais pas. Au tout cas, dans le bureau que l'on attribue au conseiller discours, se trouve un immense portrait d'Alain Robbe-Grier. Il n'y a plus aujourd'hui. Si, je pense qu'il y a toujours. Oui, je ne l'ai pas. Non, non, je raconte dans le livre certaines choses. Ça, du coup, c'est l'invention. À mon avis, il y est toujours. Mais j'avais demandé à ce qu'on l'enlève. Mais on n'a pas voulu. Il était trop grand. Il ne passait plus par la porte. C'est un écrivain, d'ailleurs, qu'il vous agace parce que vous ne l'aimez pas beaucoup comme écrivain ou simplement cette espèce, encore une fois, de présence ? Robbe-Grier, c'est intéressant. Mais c'est quand même celui qui a lutté contre les histoires, qui a dépersonnalisé la littérature. Donc, je n'ai rien contre lui en particulier. Mais j'ai quand même un problème. C'est Robbe-Grier. Moi, je pense qu'il faut remettre des histoires dans notre quotidien. Il faut raconter. Il faut remettre des histoires dans le roman. On est entouré de personnages très romanesques, que ce soit des politiques ou tout simplement nos voisins, les gens qui nous entourent. Il faut les faire vivre. Et là, pour le coup, vous me posiez la question de l'intime, du roman, de l'autofiction. Je pense qu'on est dans un moment politiquement de repli. La littérature doit contribuer à rouvrir les portes et les fenêtres et en effet, de ne pas rester dans l'entre-soi de la théorie littéraire. Et donc, Robbe-Grier, c'est un peu le pape du nouveau roman et donc de la grande théorie des années 60. Et je pense qu'il faut en sortir. Il faut remettre du romanesque dans notre vie et dans nos librairies. Alors, juste quelques extraits comme ça que vous pourriez commenter chaque fois. il y a des magnifiques moments dans le livre. Un moment où vous parlez de le métier de plume ne s'arrête pas à l'accumulation des faits ni des idées. C'est une technique délicate, celle de l'effacement des traces. Pourriez-vous expliquer une phrase comme celle-là ? Elle a évidemment un rapport avec la philosophie. Ça, exactement, avec la philosophie chinoise. Et là, c'est le moment où les choses se rencontrent un peu par magie, je dois dire. Et c'est pour ça, je pense que je n'ai pas été un si mauvais conseiller de discours au temps où je l'étais. Parce que c'est inscrit dans la pensée chinoise. Le sage doit ne pas laisser de traces. Il faut pouvoir se retirer sans laisser de traces. Une fois le travail accompli, le sage se retire sans laisser d'empreintes. Or, l'art du discours, c'est tout de même de s'effacer. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour quelqu'un d'autre. Et donc, le pire de celui qui est conseiller ou conseillère discours, ça serait d'essayer d'en profiter pour faire valoir son propre style ou ses propres idées. Tout le monde n'a pas votre souci d'effacer des traces. Ce qui peut arriver pour le bien, parce que parfois, il y a d'autres rencontres qui se passent, c'est tout simplement l'adéquation, une sorte de mariage heureux entre le conseiller discours et la personne qui va le prononcer. Et en effet, on a des très beaux exemples. Alors là, du coup, c'est une alchimie qui se crée. Mais en règle générale, le conseiller discours écrit pour quelqu'un. Moi, je ne connaissais pas Jean Castex avant de travailler pour lui. J'ai appris à l'apprécier et aujourd'hui, je l'apprécie vraiment sur le plan humain. Mais je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas non plus. Donc, la première chose à faire, c'était de me faire discret dans ce que j'écrivais et donc d'être le plus discret possible. Mais en revanche, la discrétion ne doit pas non plus être une bonne excuse pour ne pas faire vivre un discours. Parce qu'un discours, c'est tout de même l'art de disparaître et de ne pas laisser de traces. Mais celui qui le prononce doit éviter si possible de suivre la même logique. Il vaut mieux qu'il laisse une trace. À un moment donné, vous parlez d'un personnage de Van Gogh qui travaille, donc qui est un personnage de Matignon et vous comparez à lui. Enfin, le héros se compare à lui, mais c'est écrit à la première personne. Donc, on va dire que c'est vous. En ce petit matin gris, je mesure la distance entre Van Gogh et moi. Un fossé, un précipice. Sa présence ici est une étape logique de carrière. Il est brillant, percutant, efficace. Je suis abonné au périphérique, au détour, à l'émotionnel, aux complications. J'ai été recruté précisément en raison de cette différence existentielle, radicale. J'aurais beau déployer tous les efforts du monde pour rentrer dans la norme, pour me faire accepter, il n'y a rien à faire. Je n'aurais jamais l'âme endurcie par l'habitude. Je m'ennuie trop vite pour m'accoutumer à quoi que ce soit. C'est vrai, ça ? Oui, oui, oui. Mais je pense que... À la fois, vous êtes dans le sentiment de la durée, des choses qui s'installent, qui durent. Enfin, ça, c'est votre culture. Et puis, en même temps, j'ai envie de les fuir. Je pense qu'en tout cas, ce qui est très important, on revient à ce mot de singularité. La politique est faite par des personnes qui sont presque des professionnels de la politique. Et je les respecte, et nous pouvons les respecter. C'est leur travail exemplaire d'efficacité. Mais la politique a aussi besoin, en effet, de ce décalage, de cette zone un peu étrange. Et c'est, je crois, c'est ce qui fait, par exemple, la magie de la rencontre entre quelqu'un comme... Et je ne compare pas, je prends simplement cet exemple parce que c'est sûrement le meilleur de notre histoire du XXe siècle, mais entre le général de Gaulle et André Malraux. André Malraux apporte au général de Gaulle cette dimension artistique presque de folie qui est nécessaire à de Gaulle, qui l'assoit... Qui a sa propre part de folie. Qui a sûrement sa propre part de folie, mais qui a besoin de Malraux pour pouvoir l'exprimer. En tout cas, qui assoit Malraux à ses côtés en Conseil des ministres. Malraux, qui pourtant est un personnage probablement de tous les écrivains du XXe siècle, un des plus fantasques et un des plus romanesques. On parle beaucoup de Romain Garry en ce moment. Mais alors, je pense que l'art de l'invention romanesque et de l'invention de soi est encore plus grande chez André Malraux. Bien sûr. Et vous pensez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les hommes politiques, les dirigeants auraient intérêt à s'entourer davantage d'écrivains ? Parce que ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est que quels que soient les dirigeants actuels, les écrivains ne sont plus autour d'eux. Enfin, il y a vous, vous étiez à un moment donné à Matillon, mais globalement, cette part-là, cette part de la littérature a déserté, finalement, les lieux de pouvoir. Et c'est peut-être une des explications, finalement, de la déroute actuelle qui a mis une explication. Mais je veux dire, par là, est-ce qu'on n'est pas déraciné, est-ce qu'on n'est pas coupé de certaines réalités quand on est coupé de la littérature et qu'on exerce le pouvoir ? Oui, d'autant plus. Alors, vous dites à un moment donné que vous citez les nourritures Thérèse, vous situez les livres auxquels se référait Emmanuel Macron, puisque c'est le personnage le plus important d'aujourd'hui, politiquement. Et donc, et d'ailleurs, il n'est pas très présent dans votre livre. Non. Il n'est pratiquement jamais présent. Mais est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, sans faire le procès de qui que ce soit, que finalement, l'affaiblissement de la politique, l'éloignement de la politique par rapport aux citoyens et par rapport à ce qu'est le monde et ce qu'est la société, vient aussi de l'éloignement de la littérature ? Oui, oui. Et je pense que la littérature a une part de responsabilité aussi, à force de s'être intéressée qu'à, justement, qu'à elle-même, d'être passée par le nouveau roman qui l'a quand même vraiment ralenti. Vous pensez que c'est la faute de la littérature s'il y a eu un éloignement ? En tout cas, les écrivains eux-mêmes commencent à se réintéresser à la politique. Il y a quand même un certain nombre d'écrivains, je ne sais pas, je ne vais pas les citer, mais vraiment des écrivains, des écrivaines qui reparlent de politique. Et c'est très heureux, je pense que c'est très bien. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment, mais qui n'est pas juste actuel, mais qui dure finalement depuis 10 ans ou 15 ans, où la politique, c'est peut-être privé du contact avec les choses de l'esprit, non plus avec les forces de l'esprit, mais avec les choses de l'esprit. C'est vrai qu'il y a quand même un appauvrissement, tout simplement, du respect que l'on doit aux intellectuels, aux professeurs d'université, aux poètes, aux écrivains. Et quand on regarde l'histoire même de la Vème République, il y a quand même un moment où les choses se gâchent. Et c'est un petit peu dommage. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Pour que la politique fonctionne, il faut qu'elle soit littéraire. Mais les politiciens se méfient beaucoup des écrivains parce que... Après avoir lu votre livre, ils se méfient encore plus. Il y a une forme de lucidité terrible, même si elle est douce, même si elle est ironique. Mais c'est un écrivain... Si vous abritez un écrivain à Matignon ou à l'Élysée, forcément, vous en faites une espèce d'observer. Oui, un écrivain est toujours un peu un sous-marin, ça c'est sûr. Oui, presque le traître. Enfin, le traître, on n'a pas du mot. C'est Moria qui parlait de lui et quand il était enfant, il disait « J'étais l'enfant espion ». Et donc, il passait pour être traître parce qu'il allait révéler d'une certaine manière les secrets interdits. Je n'emploierais pas ce mot de traître. Non, enfin, c'est un meilleur mot. Mais d'espion, pourquoi pas ? En tout cas, de sous-marin, c'est un sous-marin carnivore, en tout cas, qui se nourrit de tout. Ça, il ne faut jamais négliger ça. L'écrivain est quelqu'un qui a très faim. C'est une très belle formule. À propos de Matignon, Matignon est un peu ma cité interdite. Donc, on a compris qu'évidemment, il y a un rapport à vous très fort. Mon voyage intérieur, je souhaite rester comme le héros maladroit du roman de Ségalène dont on ne sait s'il est un bouffon, un mythomane, un poids mort ou s'il détient le secret d'autres magies encore. Alors, cité Ségalène, voilà donc mon entrée personnelle au palais. Un lieu vide où se concentre en toute discrétion une énergie, on a parlé de l'énergie déjà, de l'ordre du souffle primordial taoïste ou biblique. C'est finalement ici à Matignon que m'apparaît l'évidence du souffle. L'évidence du souffle à Matignon, c'est très surprenant, mais du coup, vous donnez à Matignon, comme à tout lieu de pouvoir d'ailleurs, un rôle extrêmement fort. Extrêmement fort, Matignon, c'est aussi la chance d'avoir en France le pouvoir investi des lieux d'histoire. C'est toujours aussi. Alors, vous parlez, on ne peut parler brièvement de ça, mais vous restituez aussi l'histoire de Matignon. Il y a des personnages qui sont passés là, beaucoup. Voilà. Et le souffle, il y a Talleyrand, par exemple, qui y a habité, des princesses, l'ambassade d'Autriche-Hongrie et puis après, aux heures sombres de la France, Pierre-Étienne Flandin, sous l'occupation. Pierre-Étienne Flandin, bien sûr. L'occupation a eu lieu notamment à Matignon, des décisions terribles ont été signées à Matignon et en même temps, c'est là que De Gaulle décide de retourner. Il reste Rue Saint-Dominique. Il reste Rue Saint-Dominique. Et en 1958, en effet. Voilà. C'est quand même intéressant. Comme s'il voulait aussi, je pense, dans sa grande entreprise, d'enlever le déshonneur de la France. Il voulait aussi, par sa seule présence, pouvoir remettre. Mais c'est là que se tenaient les conseils des ministres et lui restait. C'est quand même un lieu, en effet, c'est un lieu où il y a le souffle historique. Puis après, c'est ça aussi que j'ai trouvé extraordinaire et ça, je l'ai découvert en étant à Matignon. C'est un lieu qui a été habité en partie par quelques figures qui a habité juste en face au 56 de la rue de Varennes, qui aujourd'hui est un lieu de Matignon. Ce n'est pas l'hôtel de Matignon, historiquement parlant, mais c'est un des lieux où les services du Premier ministre se déploient. Le cabinet militaire est dans les anciens appartements de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. Ça, je trouve ça assez... Vous avez convoqué finalement tous les personnages littéraires, politiques. Tous ceux qui sont là. C'est-à-dire que quand on est dans le 7e arrondissement de Paris aussi, la nuit, on croise quand même beaucoup de fantômes. André Gide, habite juste derrière. Château-Briand, juste devant. À droite, il y a Aragon. À gauche, il y a Jacques Lacan. Enfin, oui, en effet, il y a quand même un certain nombre de personnages littéraires qui traînent là-bas. Il y a une dimension mystique aussi dans ce livre. À un moment donné, c'est à la fin du livre, on parlait de persévérance. Vous allez nous expliquer ce que vous voulez dire par là parce que c'est des mots aussi qui sont assez connotés dans le livre. Mais je veux dire, Matignon est un casino paumé dans l'espace intersidéral avec des colonnes en stuc et des fontaines de lumière. On y joue jour et nuit comme s'il y avait le pouvoir de défaire le destin. Tout est calculé pour maintenir le joueur éveillé. Bon, ça, c'est votre histoire pour l'extraire de la réalité, y compris de sa propre réalité, l'éclairage, la température. On est à la fois dans un monde... Alors, il y a la dimension mystique et religieuse. Vous faites allusion à ça, ce qui est le monde contemporain. La montée des clergés, vous dites ça à un moment donné. Mais il y a aussi une dimension mystique au fond dans le pouvoir aussi. Il y a une dimension mystique. Il y a aussi, tout simplement, encore une fois, la volonté pour le personnage de résister à la nuit. Parce que la nuit, ça peut aussi vous endormir. C'est un univers que vous aimez la nuit. Oui, c'est un univers absolument extraordinaire. Vous marchez dans Paris longtemps la nuit. Je passe ma vie à la nuit. C'est un vrai secret de votre vie. Non, non, non. Je marche la nuit et souvent, j'ai sur moi un jeu de tarot. Vous voyez, alors ça, je vous apprendrai plus tard. Mais le tarot est très présent et le tarot est intéressant. Parce que finalement, c'est des archétypes fondamentaux de notre imaginaire. Quand vous avez un jeu de tarot dans la main, vous n'avez plus besoin du tout de rêver puisque tout est là, tout est sous la main. Donc, les cartes du jeu de tarot, par exemple, celle-ci, Tempérance, c'est une carte hautement symbolique. Tenez, Jean-Luc, je vous l'offre. Vous la garderez. Et j'enverrai ma facture plus tard. Oui, c'est ça. Mais à partir de là, je la pose sur mon bureau. Vous la regardez de temps en temps et vous allez voir qu'à un moment, elle se met à vous parler. Ah oui. Mais pour cela, il faut attendre... Ceux qui rentreront dans mon bureau et qui verront que je parle à une carte ne penseront pas que j'ai... Non, ça se passera très bien. Je ferai référence à vous. Quatre heures du matin, un peu de saké, vous regardez cette carte et vous verrez quelque chose d'éclair. Une sorte de sagesse. Une sorte de sagesse. Mais la sagesse n'est jamais très loin de la folie. Et Matignon la nuit, c'est quand même aussi l'histoire d'un personnage qui n'est pas loin de la folie. Oui, la folie du pouvoir ou la folie de l'imaginaire ou la folie du monde dans lequel nous sommes ? Alors, pas la folie du pouvoir parce que le pouvoir ne le rend pas fou. Mais en revanche, tout simplement, la folie de la nuit. Puis quand on est entouré de toute cette charge d'histoire, de toute cette charge de politique, on perd un peu pied parfois. Qu'est-ce qui vous inspirera finalement dans l'époque que nous traversons ? Encore une fois, vous êtes comme moi, observateur comme nous tous, observateur d'une espèce de chaos. Je ne sais pas si on peut dire chaos ou quelque chose. Mais est-ce que ce monde-là va continuer à vous inspirer même si vous êtes un peu loin du pouvoir ou est-ce que vous allez revenir vers d'autres thèmes ? Est-ce qu'il y a un prolongement au fond à Matignon la nuit ? Matignon la nuit, je ne vais pas révéler la fin, mais il se termine tout de même et c'est marqué sur le bandeau, on ne révèle pas la fin. Et ça se termine par une fuite. C'est un monde qu'on a envie de fuir aujourd'hui et vous pensez que, au contraire, ce n'est pas un monde qu'il faut intégrer pour le... En tout cas, la politique est une grande aventure. La politique est une très grande aventure. Et je pense, aujourd'hui, il fut une époque où les écrivains voyageurs étaient ceux qui partaient loin, qui traversaient les pays, les horizons. Je pense qu'aujourd'hui, un des voyages les plus incroyables, c'est quand même en politique. C'est quand même le pays, voire l'empire de l'irrationnel, du danger, des surprises, parfois bonnes, parfois très mauvaises. Mais c'est un pays, évidemment, qui est extrêmement intéressant pour écrire. Merci, Nicolas. C'est un très beau roman. C'est un roman qui prend une actualité un peu inattendue, mais je ne voudrais pas qu'on l'interprète uniquement à cet égard-là. C'est d'abord un très beau texte littéraire. Et l'intérêt de ce roman, c'est de nous amener sur des terrains, encore une fois, je pense que sur lesquels les romanciers ne vont pas suffisamment. En tout cas, vous montrez aussi que les romanciers et les écrivains ont un rôle dans la façon dont on peut décrypter le monde, le comprendre, autrement qu'à travers la seule actualité ou les seules péripéties de la vie politique. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada